La parole est à madame Elsa Faucillon pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, il y a énormément de chantiers, d'énergie, de moyens à mobiliser pour que l'école continue à, comme le disait Condorcet, former des citoyens qui ne s'en laissent pas compter, mais qui entendent qu'on leur rende des comptes. Ces dernières années, les réformes néolibérales ont profondément creusé les inégalités et l'austérité a dégradé les conditions d'études. Nombre moyen d'élèves par classe en hausse, manque régulier de remplacement. On voit l'inspection s'exercer au jonglage entre les îles et les brigades départementales, médecine scolaire en Berne. Après le quinquennat noir de Sarkozy et ses 80 000 suppressions de postes accompagnées de la suppression des razèdes, la promesse de François Hollande des 60 000 créations, qui étaient déjà insuffisantes, n'a même pas été tenue. Aujourd'hui, le budget 2018, celui que vous portez, c'est avant tout le budget de l'impossible théorème de Bercy, vouloir faire mieux avec moins. Chaque idée, chaque mesure, allant dans le bon sens, je vous rassure, elles ne seront pas trop nombreuses, se fait sur le dos d'une autre. Comment pourrait-on s'en réjouir ? Il s'agit bel et bien d'une augmentation de façade pour ce budget de la mission enseignement scolaire. Pour commencer, vous annoncez la création de 4 000 postes dans le primaire. Or, ces postes seront financés au détriment des collèges et des lycées qui vont subir la suppression de 2 600 postes d'enseignement et de 200 postes de personnel administratif. Le dédoublement des classes de CP en REP+, rappelons réseau dont le périmètre avait été réduit par votre prédécesseuse, absorbe à lui seul 3 400 postes et cela, au détriment des autres niveaux, de quoi inquiéter les enseignants du secondaire, mais aussi les parents, au vu de l'augmentation des effectifs d'élèves à la rentrée 2018, notamment au collège, on sait que c'est 30 000 nouveaux élèves. Conséquence des classes à 30 en collège et à 35 en lycée qui deviennent la NORS. Un exemple, par exemple, à Nanterre, le collège Paul-Éluard, établissement qui est situé en zone prioritaire, a fermé une classe de 6e pour cette rentrée. Les classes sont passées d'un effectif de 21 à 31 élèves. Qu'en sera-t-il après le vote de ce budget ? Vous dites que pour parvenir à 100% de réussite en primaire, le dédoublement des classes de CP en REP+, est la solution. A terme, les classes de CP et CE1 en REP et REP+, devront être dédoublées, mais toujours dans la logique du gouvernement qui souhaite sans cesse faire mieux avec moins de moyens, les élèves en CP qui sont dédoublés cette année se retrouveront en CE1 ordinaire à la rentrée prochaine, faute de création de postes suffisantes. J'espère que vous me direz le contraire. Car vous le savez, l'efficacité des effectifs réduits suppose de la continuité, en particulier, et encore plus à ces âges. Il en va de même, et là je m'arrête avec les mesures jugées que nous jugeons positives, avec les conséquences de la suppression des contrats aidés. 23 000 ont été supprimées dans les écoles et établissements à cette rentrée. Dans le seul département des Hauts-de-Seine, c'est 300 dans le secteur de l'éducation nationale qui n'ont pas été renouvelés. Cela touche essentiellement le primaire, pourtant prioritaire dans les annonces, l'accompagnement des élèves handicapés et l'aide administrative pour les directeurs et directrices d'école. Depuis la loi d'inclusion, le nombre d'élèves en situation de handicap et c'est normal étant en hausse, encore aujourd'hui, la transformation des quelques contrats aidés gardés en AESH est trop faible. Nous préconisons de donner un statut de fonctionnaire de l'éducation nationale aux AESH afin de leur assurer une véritable formation et protection. Enfin, j'en viens à la suppression des postes d'enseignants-stagiaires, un peu plus de 2100, qui actent officiellement la crise de recrutement chez les enseignants. Pour le second degré, nous passerons de 14 450 postes mis au concours en 2017 à 11 000 pour 2018. C'est un signal forcément grave envoyé aux enseignants et c'est un nouveau tournant dans la politique éducative. Cela aura pour effet de multiplier les recrutements de contractuels de plus en plus précaires et embaucher ces personnels à la place d'agents titulaires, c'est introduire dans l'éducation nationale la logique d'abaissement du coût du travail et c'est entamé une forme de défonctionnalisation en instaurant par là même l'idée que les difficultés du système éducatif ne seraient pas une question de moyens, mais de bonne gestion. Et vous savez que c'est faux. Ainsi, la crise de recrutement ne peut que se poursuivre. Ajoutons à cela les effets faits sur les contreparties demandées aux échanges. Monsieur le ministre, les enseignants face à une crise de recrutement n'attendent pas de vous des conseils sur leur manière d'enseigner, mais les moyens d'accomplir au mieux les missions. Ils demandent des mesures permettant la revalorisation de leur métier. Elle est urgente, tout comme le pré-recrutement. On constate une contradiction entre la communication, certes de qualité que vous faites, mais l'austérité en quantité à l'origine d'une désorganisation totale de l'éducation nationale et de l'accroissement des inégalités. C'est pourquoi nous voterons contre ce budget. Merci Madame la députée.